www.casarema.fr Nouvel album, nouvel album, ma prière De la sœur Inès Zembani Bientôt disponible sur le marché des disques Clip en promotion, Pounda www.casarema.fr Bien aimé dans le Seigneur, bonjour, bienvenue sur Casarema.fr, votre site chrétien préféré Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu Qui n'est plus à présenter, c'est l'apôtre Madou Abraham C'est vrai que vous vous souvenez encore de son passage ici sur Casarema, où nous avons parlé sur la dîme Et qu'il fallait impérativement donner sa dîme C'est vrai, beaucoup d'hommes de Dieu par le monde ont réagi Par rapport à cette émission Il a vraiment été convaincant Et d'autres aussi ont dit que non Il n'a pas été convaincant parce qu'il n'a pas expliqué Le chapitre de l'Hébreu 7 Donc là où on parle de Mèche et Sédèque Qu'on va essayer de relire aujourd'hui Et il va essayer de nous expliquer en profondeur Concernant Hébreu 7 D'où certaines personnes puisent pour dire au peuple de Dieu Qu'il ne faut pas justement donner la dîme Mais l'homme de Dieu qui est ici, lui affirme qu'il faut donner la dîme Et il a des versets qui appuient cela Éventuellement le verset qu'on avait lu la fois dernière sur nombre Et il a d'autres versets aujourd'hui Qui va essayer de nous relater Pour appuyer le pourquoi Il faut donner impérativement la dîme en tant que chrétien Si nous voulons être bénis Bonjour apôtre Abraham Bonjour madame Vraiment C'est vrai de votre part vous aussi vous avez eu des réactions De beaucoup de chrétiens et des hommes de Dieu aussi Oui j'ai eu des réactions de beaucoup de chrétiens et des hommes de Dieu Surtout des chrétiens qui ne pouvaient pas la dîme Et je l'ai expliqué Ils m'ont même posé la question de l'effet de Mèche Sédek En Ebreu 7 Et je l'ai expliqué que le livre de Ebreu 7 Est un de nous qui nous a mené à regarder seulement à Christ Christ qui est de la tribu de Judas Et nous qui sommes les Lévites, les Sécurateurs Qui est de la tribu des Lévites Alors maintenant comme Christ est mort Il a tout payé à la croix pour nous Nous devenons autrement de la tribu de Judas Bon on va essayer d'aller point par point Oui Parce qu'il y en a aussi qui aujourd'hui ne veulent pas donner leur dîme Ils parlent de Mèche Sédek qui a tout payé Mais ils n'ont jamais lu le chapitre Donc il faudrait revenir un petit peu point par point Et ainsi vous allez essayer de nous expliquer Qu'est-ce que cela veut dire Alors lorsque nous commençons au premier verset En effet ce Mèche Sédek roi de Salem Sacrificateur de Dieu très haut Qui alla au devant d'Abraham Lorsqu'il revenait de la défaite des rois Qui le bénit Et à qui Abraham donna la dîme de tout Qui est d'abord le roi de justice D'après la signification de son nom Ensuite roi de Salem C'est-à-dire roi de paix Trois Qui est sans père, sans mère, sans généalogie Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie Mais qui est rendu semblable au fils de Dieu Ce Mèche Sédek demeure sacrificateur à perpétuité Considérez combien est grand celui Auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin Ceux des fils de Lévi Qui exercent le sacerdoce Qui exercent le sacerdoce Ont d'après la loi L'ordre de lever la dîme sur le peuple C'est-à-dire sur leurs frères Qui cependant sont issus des reins d'Abraham Alors on va commencer d'abord par là Par 5 Hébreu 7, 5 Ceux des fils de Lévi Qui exercent le sacerdoce Ont d'après la loi L'ordre de lever la dîme sur le peuple C'est-à-dire sur leurs frères Qui cependant sont issus des reins d'Abraham Et qui donnent Abraham à verser la dîme de tout Alors normalement Vous me disiez que C'est la tribu de Lévi Qui est censée lever la dîme La dîme sur le peuple Sur le peuple Mais là On parle De justement Des fils de Lévi Qui eux Ont droit d'après la loi De lever la dîme Mais ils font partie des reins d'Abraham Alors si Abraham a déjà payé la dîme de tout Pourquoi est-ce que nous devons encore payer la dîme aujourd'hui ? On doit payer la dîme Parce que Dieu n'est pas venu changer la loi Il n'est pas venu l'abolir Il est venu la faire et l'accomplir Et en Matthieu 5 Ça nous dit dans Matthieu 5 Est-ce que vous pouvez lire le passage ? Matthieu 5 verset 17 On va revenir évidemment sur Ebre 7 Oui Parce que là après il reparle encore Qu'il a payé la dîme de tout Oui Ok Donc nous allons aller sur Matthieu Oui Matthieu 5 Matthieu 5 Oui Au verset 17 Jusqu'au verset 19 17-19 Oui Ne croyez pas que je sois venu Pour abolir la loi Ou les prophètes Je suis venu non pour abolir Mais pour accomplir Car Je vous le dis en vérité Tant que le ciel et la terre ne passeront point Il ne disparaîtra pas de la loi Un seul iota ou un seul trait de l'être Jusqu'à ce que tout soit arrivé Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements Et qui enseignera aux hommes à faire de même Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux Mais celui qui les observera Et qui enseignera à les observer Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux Alors vous voyez madame Il prend la peine avant le début de son ministère Lorsqu'il fut transporté dans le désert pour être éprouvé par Dieu Satan l'a éprouvé Il est venu le premier commandement de son ministère Il prend la peine de donner conseil à ses disciples Et des enseignements à ses disciples Qu'il n'est pas venu pour abolir Ce que les gens avaient pensé Ils pensaient que comme il est arrivé Donc la loi a disparu Mais il prend la peine de prévenir Qu'il n'est pas venu pour abolir la loi Il est venu l'accomplir Et il le jure par son nom Et lorsque Dieu le jure par son nom Il n'est pas un Dieu qui se répand de sa parole Il n'est pas un Dieu pour mentir Il dit je le jure Tant que le ciel et la terre les seront Il ne passera aucune lettre Aucune vigue Aucun unitat de la loi Pour dire quoi ? Elle demeure toujours Et il prend la peine d'avertir à toute personne Qui en arrivera à un unitat de la loi Aujourd'hui nous voyons des serviteurs de Dieu Qui nous amènent à régner la loi Pas parce que la loi est parfaite Nous sommes sous la grâce Mais la loi nous a amené la crainte de Dieu La loi nous a amené à connaître ce Dieu puissant Rédoutable Avant que le salut n'arrive et la grâce n'arrive Donc il prend la peine d'avertir les serviteurs Et tous ses disciples Avant que vous allez commencer votre ministère Je prends la peine de vous dire Que je ne suis pas venu abolir la loi Malheureusement vous en avez une lettre Une vigue de cette loi Si vous comprenez Donc ce qui veut dire déjà que Pour tout conclure La loi n'a pas été abolie D'accord Si on revient encore sur Hébreu 7 7 oui Au verset 9 Il dit ceci De plus Lévi Qui perçoit l'adime L'a payé pour ainsi dire Par Abraham Car il était encore dans les reins de son père Lorsque Mèche et Sédèque Alla au devant d'Abraham Si donc la perfection Avait été possible par le sacerdoce lévitique Car c'est sur ce sacerdoce Que repose la loi donnée au peuple Qu'était-il encore besoin Qu'il parut à un autre sacrificateur Selon l'ordre de Mèche et Sédèque Et non selon l'ordre d'Aaron C'est une question Oui c'est une question Il est certain de dire ici Les lévites du sang de Saint d'Abraham Notre arrière grand-père est Abraham Et c'est d'Abraham Il est venu les lévites Mais c'est que Jésus Est la tribu de Jida Il est la tribu de Jida Est-ce que vous comprenez ? Donc pour dire quoi Si Abraham appelle la dîme Abraham appelle la dîme au nom des lévites C'est-à-dire déjà La Bible déclare que Regardez Abraham d'où vous avez été tiré Et Sarah d'où vous avez été taillé Donc Dieu nous ramène à Abraham Pour que nous regardons Comment Abraham a tissé Des alliances Comment Abraham a été béni Quels sont les actes d'Abraham C'est pour ça que vous allez voir En Jésus 1 Il dit à Jésus Si tu marches comme mon serviteur Moïse a marché avec moi Tu vas voir qu'il dit Si tu es Isaac Mais là c'est comme si C'est une question qu'il est en train de se poser Que si la perfection a déjà été possible Avant même que la loi d'Aaron Soit en action A quoi ça sert en fait De pouvoir encore payer la dîme Puisque ça a déjà été payé déjà Par Abraham Avant même que cette loi Soit établie D'abord ça a été déjà payé par Abraham Qui était une loi morale Et il est venu instituer ça par Moïse Dans l'homme 18 Et il prend encore la peine D'avertir d'un homme Sur Matthieu C'est qu'il n'est pas venu abolir Et toute cette loi Une lettre et une vigue Ne passera pas D'accord Au 12 il nous dit Car le sacerdoce étant changé Nécessairement aussi Il y a un changement de loi Donc ça veut dire que Depuis tout ce temps Où les gens donnaient la dîme après Normalement la loi Aurait dû être changée Il a dit Elle n'a pas été changée Et pourquoi en fait ? Elle n'a pas été changée Parce que si elle change Dieu va se mentir Selon l'ordre divin Comment est-ce que Sur le tabernacle Comment est-ce que les lévites Comment est-ce que les sacrificateurs Pourront vivre ? Donc c'est une Mais il mettait la priorité C'est Christ Que nous devons regarder à Christ C'est Christ qui sauve C'est Jésus qui sauve Mais sans oublier En Matthieu 23 Où il parle de la dîme De la menthe Il a dit sans oublier La loi antérieure Donc il y a des personnes Qui sont concentrées Qui sont figées seulement Sur la dîme Pas parce que c'est la dîme Qui sauve Non c'est Jésus qui sauve Et il a tout payé à la croix Mais la dîme et les enfants Ils nous amènent à dire Que ce n'est pas annulé Que c'est toujours d'actualité Mais nous avons regardé Le plus important à Jésus Et ce qui est un monde Si tu recorteras Ce que tu auras sémé Si tu sèmes la dîme Tu perds les offrandes Alors sache que financièrement Tu seras béni Pourquoi Abraham était béni financièrement ? C'est parce qu'Abraham A donné le dixième De son butin à Messitech Abraham était béni financièrement Mais il avait déjà Une alliance en vance En essence Il a été déjà consacré à Dieu Mais pour qu'il rentre maintenant Dans sa destinée Abraham a eu la révélation Qu'il devait payer Le dixième de ce qu'il a gagné A Messitech Qui était le roi de Salem D'accord On va revenir Tout doucement après Au 13 il dit En effet Celui de qui ces choses sont dites Appartient à une autre tribu Dont aucun membre n'a fait Le service de l'hôtel Car il est notoire Que notre Seigneur Est sorti de Juda Tribu dont Moïse N'a rien dit Pour ce qui concerne Le sacerdoce Là on est bien d'accord Oui Cela devient plus évident encore Quand il paraît Un autre sacrificateur A la ressemblance De Melchizedek Institué Non d'après la loi D'une ordonnance charnelle Mais selon la puissance D'une vie impérissable Car ce témoignage Lui est rendu Tu es sacrificateur Pour toujours Selon avec un S majuscule L'ordre de Melchizedek Ainsi il y a abolition D'une ordonnance antérieure A cause de son impuissance A cause de son impuissance Et de son inutilité Qu'est-ce que vous pouvez expliquer Par rapport à ça Mais moi je vais vous répondre Que c'est toujours dans le domaine De dire quoi Jésus Voulait toujours Amener le peuple Quand nous prenons bien Dans le contexte Où le Bresset A été écrit Selon le ordonnance de Melchizedek Dieu il voulait nous ramener A l'humanité A les chrétiens Mais là le mot toujours Comme vous l'avez lu La fois dernière Sur nombre Que c'était à perpétuité Et là ce mot revient encore Pour toujours Donc si il est toujours Sacrificateur Selon l'ordre de Melchizedek Par là Cela veut dire Que le verset 18 L'appuie Il y a ainsi Abolition D'une ordonnance antérieure Donc ça veut dire Que cette ordonnance Cette loi Qui avait été établie Sur nombre Est abolie Non ce n'est pas Vous allez partir On va partir au verset 22 Verset 21 Il dit Car Tandis que les Lévis Sont devenus sacrificateurs Sincèrement Jésus l'est devenu Avec serment Par celui qui lui a été dit Le Seigneur a juré Et ne se répentira pas Donc vous voyez Que notre Dieu N'est pas un Dieu qui ment Qui va donner une parole Pour dire que la loi N'est pas abolie Il est venu la parfaite Et puis il est venu d'ici Il faut voir le contexte Dans lequel il est certain Il est certain Il dit ici Dans le contexte Aujourd'hui Les sacrificateurs et Lévis Beaucoup comme les pharisiens Les scribes Et les sacrificateurs Mettent tous les dévolus Sur les dîmes Et les offrants Mais Jésus Mais il ne se répentira pas D'avoir établi Abraham Oui il ne se répentira pas Sacrificateur Selon l'ordre de Méchissade Et même sa parole Ne change jamais Elle est humillable Donc c'est qu'il veut dire Que vous allez voir Qu'en Matthieu Il a pris la peine De nous prévenir Le fait qu'il dise en Matthieu Qu'il n'est pas venu Enlever une seule lettre De la loi Madame Ici c'était dans un contexte Où il était arrivé Où le peuple était arrivé Ceux-là était figé Les sacrificateurs étaient figés S'il est dit Donc il était à Néramé Et il prenait pour appu Méchissade à Abraham Abraham L'arrière-grand-père de Lévite Mais lui étant venu Comme lui Sorti de la tribu de Juda Donc il est la dîme La plus excellente Il est l'offrande La plus excellente Il est l'excellent et tout Mais la dîme doit revenir A ce qui est mortel A un sacrificateur A un Lévite Mais lui Christ Il s'est donné en offrande Et la dîme A lui menter à son père Donc vous comprenez Il s'est dit Il n'est pas venu pour abolir Si il dit qu'il a dit Nécessairement C'est qu'il y a changement de loi Donc nécessairement Ce n'est pas une confirmation Ou bien ce n'est pas une obligation Il dit nécessairement Si la loi a changé Nécessairement Il y a changement de loi Est-ce que vous comprenez ? Mais vous allez partir plus loin Je n'ai pas terminé le verset Donc je suis certaine Il vous dit Il a dit Au verset 21 Le Seigneur a juré Et il ne se répentira pas Tu es sacriférateur Pour toujours selon l'ordre des messieurs Jésus a poussé là Même le garant d'une alliance Plus excellente Donc dans les deux cas Il est le garant d'une alliance excellente Et en même temps Il prend aussi la peine De lui dire Qu'il ne se répentira pas De toute sa parole Qui a été dite Et vous allez partir En Apocalypse 22 Verset 22 Le dernier chapitre Il vous dira aussi Que malheur a celui Qui enlèvera Un unitat De la prophétie De ce livre Donc vous comprenez En Matthieu 5 Avant de commencer Il prend la peine De donner un avertissement Au peuple Qui n'est pas venu Supprimer la loi Et malheur a celui Qui enlèvera une lettre Apocalypse 22 Il reprend encore Mais Voilà Maintenant c'est dans la comtesse Malheur a celui Qui va ôter Mais lui Qui est La personne Parfaite La personne excellente En qui nous avons trouvé Ni péché Ni quoi que ce soit Lui A ce droit là De pouvoir ôter Oui il a ce droit Et c'est bien pourquoi Dans le 12 On est en train de nous dire Que car le sacerdoce Étant changé Nécessairement aussi Il y a un changement De l'eau Quand il a dit Nécessairement C'est sa pensée A lui Celui qui a écrit L'auteur principal De breu Qu'on ne sait pas Jusqu'après Qui c'est Mais il a dit Nécessairement Donc avec lui Sa pensée A lui Il se dit Nécessairement Qu'il y a Changement de la loi Mais comme c'est Sa pensée A lui Mais nous prenons La pensée Et l'eau Est donnée par Dieu Par Jésus Mais donc vous comprenez Que dans un verset Un peu Au début Il nous parlait Que c'était des hommes Tout ça Et que lui N'étant pas un homme Qui ne meurt pas Tout ça Voilà pourquoi Dans le 18 Il est en train de nous dire Qu'il y a ainsi Abolution d'une ordonnance Antérieure A cause de son impuissance Et de son inutilité Parce que Ces autres là Qui percevaient la dîme Étaient des hommes mortels Mais lui N'étant pas un homme mortel Il ne mourra pas Lui Qui a perçu Cette dîme des dîmes Il n'a pas Il n'y a pas lieu En fait De pouvoir repayer Encore cette dîme C'est bien pourquoi Ces hommes de Dieu Qui appuient le fait De ne pas payer la dîme Ils s'appuient là-dessus Sur ces On peut pas Nombre 18 d'abord Ces quelques chapitres Ok d'accord On revient sur Nombre 18 D'accord 18 combien ? Verset 25 Verset 28 L'éternel parla à Moïse Et dit Tu parleras aux lévites Et tu leur diras Lorsque vous recevrez Des enfants d'Israël La dîme Que je vous donne De leur part Comme votre possession Vous en prélèverez Une offrande pour l'éternel Une dîme De la dîme Et votre offrande Vous sera comptée Comme le blé Qu'on prélève de l'air Et comme le mou Qu'on prélève de la cuve Maintenant vous vous arrêtez là Vous repartez au verset 20 Jusqu'au verset 22 Du même chapitre L'éternel dit à Aaron Tu ne posséderas rien Dans leur pays Et il n'y aura point de part Pour toi au milieu d'eux C'est moi qui suis ta part Et ta possession Au milieu des enfants d'Israël Je donne comme possession Au fils de Lévi Tout dîme en Israël Pour le service qu'ils font Le service de la tente d'assignation Les enfants d'Israël N'approcheront plus De la tente d'assignation De peur qu'ils ne se chargent D'un péché Et qu'ils ne meurent Les Lévites Feront le service De la tente d'assignation Et ils resteront chargés De leurs iniquités Ils n'auront point de possession Au milieu des enfants d'Israël Ce sera une loi perpétuelle Parmi vos descendants Est-ce que vous comprenez ? Il a dit que ça serait une loi quoi ? Perpétuelle Perpétuelle On a pris le même Matthieu 5 Il dit encore A cause de cette loi qui a été établie Par Moïse Donc d'abord la dîme qui a commencé Abraham Qui est une loi morale La dîme n'est pas une loi N'est pas une loi écrite C'est une loi morale Établie par Abraham La loi est venue sur Moïse Et Moïse maintenant A institutionalisé la dîme Sur l'ordre divin Les écrits de l'homme d'Israël Ont été inspirés par Dieu Donc Moïse étant le notaire Qui a notifié ça Pour dire non Elle est perpétuelle Toutes les dîmes et les offrandes Et quand on parle de perpétuité Il y a eu 4 fois A 5 fois le mot perpétuité Dans le livre de l'homme Dieu dit je vous donne ces dîmes Et ces offrandes là A perpétuité L'Écrite étant Dieu lui-même Il a donc ce droit là De pouvoir changer Comme il le dit nécessairement Il n'a pas changé L'acte de payer la dîme Il amène le peuple A regarder son manque à lui Christ Mais la dîme et la loi Il a dit aux lévites Aux sacrificateurs Il a dit aux apôtres Dans Matthieu 10 Il dit ne prenez ni sac Ni argent ni or Allez Car si la maison est digne De vous recevoir Alors bénissez la maison Laissez ma paix Ce n'est pas dit Ce que la plan de mes pieds Et vous êtes voir En Corinthiens 9 Il dit L'ouvrier mérite son salaire L'homme se nourrit de l'évangile Donc si Dieu est un Dieu Il ne peut pas descendre du ciel Et bien il dit Bon aujourd'hui les apôtres Les prophètes Les pasteurs Vous avez enseigné le peuple Voici un chèque Voici un virément Non Donc Il est certain de nous amener Que nous regardons son manque à Christ Mais c'est une loi Pérpétuelle Les dîmes et les offrandes Pour qu'il y ait à manger Dans la maison de Dieu Madame Quand la femme Qui avait la seule pièce Est rentrée dans la synagogue Lorsqu'elle est venue Donner ses offrandes à Jésus Jésus étant Dieu Sachant Il a révélé que cette femme N'avait rien C'était tout ce qu'elle avait N'est-ce pas madame Mais cette femme là Jésus n'a pas dit Repenir votre argent Partez avec Parce que c'était Se déduire lui-même Et c'était De changer sa propre On revient sur Hébreu 7 Oui Au 21 On est en train de nous dire Car Tandis que les Lévites Sont devenus sacrificateurs Sans serment Jésus l'est devenu Avec Excusez-moi Jésus l'est devenu Avec serment Par celui Qui lui a dit Le Seigneur a juré Et il ne se répentira pas Tu es sacrificateur Pour toujours Selon L'ordre De Melchie Sédèque Voilà Qui est sacrificateur Pour toujours Selon l'ordre de Melchie Mais Christ Christ était Au-dessus de Melchie Christ on l'a similé A Melchie Mais il était Attends de parler De toi Et de moi Mais justement Selon l'ordre de Melchie Or nous Nous sommes de la Le Seigneur a juré Et il ne s'en répentira pas Là tout à l'heure Nous avons lu Nombre Il ne s'en répentira pas Non plus Mais il est le seul A pouvoir changer une loi Il est le seul Et il n'a pas changé C'est celui Qui a écrit Hébreu Qui a dit Nécessairement Oui Car le Seigneur Étant changé Nécessairement aussi Il y a un changement De loi Ça c'est ça Pas ça lui Bah voilà Parce qu'il est Dieu Il sait qu'il a changé Donc ça veut dire Qu'on n'est plus En droit de payer Parce que la dîma Était déjà payée Qui est-ce qui a écrit Hébreu Ce n'est pas un autre Qui a été donné par Dieu Ce n'est pas Dieu Qui a donné l'ordre De dire que la loi A changé En fonction de ce qu'il a appris Inspiré par Dieu A quoi pas M. De Cabram Il a dit En voyant ça Il a nécessairement Abouisson la loi Oh celui Qui a la loi Celui dont En Luc 24 Le prophète Et l'islamiste L'avait prédit Il dit Vous prenez Luc 24 Je vais vous lire J'aime beaucoup La parole de Dieu Madame Vous prenez Luc 24 Au verset 44 Il dit Puis il a dit C'est là ce que Je vous disais Lorsque j'étais encore Avec vous Qu'il fallait que S'accomplisse Tout ce qui est écrit De moi Dans la loi de Moïse Dans les prophètes Et dans les sommes Alors il a voulu l'esprit Enfin qu'il complisse Les écritures Donc vous comprenez Celui dont la loi parlait C'est Dieu C'est Jésus Mais en plus de ça En Matthieu Il n'est pas venu l'abolir Au fait les gens Doivent comprendre À travers le messire Que Jésus Vraiment mettre la priorité Qu'il était la muadime Il était En Colossiens 1 verset 15 Il est le premier De toute la création Donc la première dime Même qu'Abraham a donné C'était la préfiguration De Christ Est-ce que vous comprenez C'est que les chrétiens Doivent rétenir dans ça Il n'est pas venu l'abolir Et vous allez voir même Ce qui me plaît encore C'est qu'il termine Par le dernier passage Dans le dernier verset Apocalypse 22 De la parole sainte Il déclare encore Pour vous dire Qu'il ne change jamais Sa parole Tout est humillable Il dit En Neubry Au verset 18 Je le déclare À quiconque Attends les paroles De la prophétie De ce livre Si quelqu'un Y ajoute quelque chose Dieu le fera Père des fleurs Décrit dans ce livre Et si quelqu'un Rétrange quelque chose Des paroles de ce livre Il sait pour aussi Dieu ne retranche rien Donc vous voyez Ces avertissements Qui donne Si nécessairement Si lui Il n'avait pas voulu Qu'on utilisait la loi Encore Il n'allait pas Inspirer Moïse En lui laisser Ce testament Si lui Dieu Il avait voulu Qu'on ne paye pas La dîme Lui Dieu Il allait donner Une ordonnance Dans le nouveau testament Nous disant Ne payez plus la dîme Ce n'est plus d'actualité Or Dans aucun cas Dans le nouveau testament On a vu Où Dieu abolit la dîme Mais il met la priorité L'accent Sur le salut Qu'il est Sur le sauveur Qu'il est Mais la dîme Les offrandes C'est pour Ceux qui s'occupent Du temple Pour leur nourriture Leur salaire Parce qu'ils n'ont pas De possession Si Paul a travaillé C'est pour ne pas Faire d'obstacle A l'évangile Il dit C'est un droit Qui fait le service Militaire Ce frère Si vous avez créé La télévision C'est pour le faire Gratuitement Où trouver les moyens Et c'est ce qui se passe Dans la loi Dans tout le pays Dans tous les pays Il y a des impôts Qui sont prélevés Est-ce que vous comprenez Tout est biblique Tout ce qui se passe Dans le monde A été tiré Il n'y a rien de nouveau Sous les cieux Madame Donc si vous avez créé Kazarema Tous ceux qui passent Ont un droit à payer Mais l'objectif De Kazarema Ce n'est pas Par rapport à ce droit C'est de parler de l'évangile N'est-ce pas Donc c'est parler Christ L'objectif de Christ C'est de revenir au salut C'est de revenir à Christ C'est de connaître Jésus Comme notre sauveur Il doit être la priorité De notre vie Et le commencement Et la fin Et nous devons vivre Avec lui Nous devons marcher avec lui Mais il ne nous a pas interdit De ne pas payer les impôts Et lui-même Pour respecter ça Lorsqu'en Matthieu Si j'ai bonne mémoire Lorsqu'on lui a demandé De payer les impôts Qu'est-ce qu'il a envoyé ? Il a envoyé Pierre D'aller pêcher un poisson Et il a un stateur D'aller vendre le poisson Et de le ramener Il va payer les impôts Donc il savait déjà Que c'est une loi C'est lui qui l'a établi Donc si les hommes De ce monde Si les Romains Vient lui demander les impôts S'ils refusaient de payer C'est se mentir lui-même C'est se dédire lui-même Donc il faut respecter Les principes Est-ce que vous comprenez ? Donc n'amenons pas Les enfants A régner L'Ancien Testament Mais chez Sadek C'est la préfiguration Du Christ Oui Le Christ lorsqu'il est arrivé Oui Il est venu pour accomplir Oui Voilà pourquoi Dans Hebre 7 22 Il dit que Jésus Est par cela même Le garant D'une alliance Plus excellente Oui En le disant Il se disait quoi ? En le disant Que Jésus était le garant Il amenait l'humanité A se figer A se focaliser sur Jésus Je ne sais pas Si vous me comprenez madame Il amenait l'humanité Aux chrétiens D'ailleurs à Jésus Pas parce que Si tu ne perds pas la dîme Tu ne seras pas sauvé Mais c'est que La dîme fait partie Du mystère de la prospérité Et Dieu est clair Dans sa parole En un Corinthien Il dit Je vais prendre un Corinthien D'abord je vais prendre D'abord Ce 1 Timothée 5 Au verset 17-18 Il dit Que les anciens qui dirigent Bien soient jugés Dignes d'un doux bonheur Surtout ceux qui travaillent A la prédication Et à l'enseignement Car l'écriture dit Tu ne mesureras point Le bœuf Quand il fout le grain L'écriture de ce verset Là vient d'où ? De la loi de Moïse N'est-ce pas ? S'il était venu Aboler la loi Lui Dieu n'allait pas prendre Pour exemple La loi de Moïse Ni les prophètes Joël Tout et tout Mais dans l'enseignement de Jésus Il a fait référence A des versets de la loi Alors s'il était venu L'abolir Pourquoi est-ce qu'il fait référence A ces versets Dans toute sa prédication Il s'est référé A beaucoup des versets De la loi Et on va aller plus loin Il dit Et l'ouvrier mérite son salaire L'ouvrier mérite son salaire Donc les prédicateurs De la parole Et les enseignants Doivent mériter les salaires Les salaires ne descendront pas Du ciel Où Dieu va les envoyer Un chèque ou un virement Ce sont les dîmes Et les offens Que les enfants Puis ils sont chargés Des iniquités du peuple Voilà pourquoi Dieu a dit C'est une loi Et dans le français courant On dit A toujours Dans d'autres versions C'est une loi perpétuelle Dans la Bible hébraïque Dans la Bible hébraïque On dit Pour l'éternité De l'éternité en éternité Est-ce que vous comprenez ? Alors que risquent Ceux qui ne donnent pas leur dîme ? Ceux qui ne donnent pas leur dîme Ils continuent toujours de pleurer Qu'ils souffrent des finances Parce que là on récoltera Ce qu'il leur a sémé Si tu viens à l'église Et que tu sèmes les finances Tu vas récoter les finances Si tu sèmes la Jésus Tout ce que tu sèmes Le monde appelle La causalité La cause et effet Tu récoltes toujours Ce que tu sèmes Donc quand tu sèmes la dîme Quand tu es reconnaissant Dieu qui t'a donné un travail Qui t'a donné une bénédiction Tu dois lui envoyer la part On ne peut pas prendre Les enfants aujourd'hui Pour aller les mettre En pleine neige En pleine tempérie Pour dire Venons on va adorer Dieu Quand les enfants Que nous évangélisons Alors pourquoi est-ce qu'on serait Plus béni Parce qu'on donne la dîme Que lorsqu'on donne les offrandes La dîme est limitée Alors que les offrandes Ne sont pas limitées Quelqu'un peut se dire Bon allez moi je donne 200 000 euros d'offrandes Alors que la dîme Il faut que je donne Juste le 1-10 L'offrande est différent De la dîme L'offrande c'est volontaire Mais la dîme Elle est instituée Par notre père Abraham Par une loi morale Et elle est instituée Maintenant par une loi écrite Inspirée par Dieu Donc Moïse qui est le notaire A notifier et à écrire Et Dieu a pris la peine De prévenir dans ce seul passage Quatre fois le mot Perpétuité Et il dit A toujours Et dans le français courant Il dit Cette loi Elle a toujours Pour votre descendance Donc madame Quand Dieu parle de perpétuité Sa parole déclare Que sa parole est une meilleure Elle ne change jamais Il n'est pas un Dieu Pour se répentir Donc vous voyez Il faut voir dans quel contexte Que Dieu nous parle Et quand nous allons Par Matthieu 23 madame Prenons Matthieu 23 Matthieu 23 verset 23 Où d'autres personnes Ont l'habitude De parler La dîme de la menthe Matthieu 23 verset 23 J'ai lu la parole de Dieu Malheur à vous Scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous payez La dîme de la menthe De l'annette Et du cumain Et que vous laissez Ce qui est plus important Dans la loi La justice La miséricorde Et la fidélité C'est là Ce qu'il fallait pratiquer Sans négliger Les autres choses Est-ce que vous comprenez De la même chose Nous a parlé En Mersudet En Hebreu 7 Il prend la peine De nous dire Nous sommes concentrés A récupérer seulement Les dîmes de la menthe Des annettes Du cumain Mais eux de pratiquer La justice L'amour Mais sans négliger Les autres choses Donc la priorité Toujours encore ici Ils mettaient la priorité Sur le salut Ils mettaient la priorité Sur le Seigneur Jésus Mais sans oublier Les autres règles Établies par Dieu La dîme Les offrandes Les autres sacrements divins Est-ce que vous comprenez Donc beaucoup Seussent verset pour dire Non il a dit De ne pas payer la dîme Non C'est pas ce qu'il veut Il dit par là Il veut nous amener A ne pas se concentrer Si la dîme Mais dégrader à Christ Il prend la peine De dire La priorité Pour les chrétions Au Dieu Comme il dit Dans sa parole Le vrai gène C'est est-ce qu'il t'occupe Du peuple Du malheureux Des orphelins Tout et tout La justice de Dieu L'amour de Dieu Mais Sans oublier Les autres règles La dîme Les offrandes S'occuper de la maison Parce que madame Ces personnes Qui ont été établies par Dieu Ils vont vivre de quoi Dites moi Ben Ils vont travailler Ils vont travailler La Bible dit en nombre Ils n'ont ni possession Ils n'ont rien C'est Dieu qui les part Il dit encore à Matthieu Dans l'évangile Dans le nouveau testament Parce que beaucoup On dit que nous sommes Sur le nouveau testament C'est vrai que nous sommes Dans le nouveau testament Il a dit aussi Ne prenez ni sac Ni argent Ni or Madame Mais le vrai mérite Son salaire Si la maison Quel salaire D'où sont le salaire Dites moi madame Dieu Va faire un virement Sur ton compte Dieu va t'envoyer un chèque C'est une loi Si Dieu A un sujet C'est toi Il a vu que ça soit Perpétuel C'est pour que Ses apôtres C'est pour que Mais quelque part Oui Moi je reviens toujours Sur le brossette Dans le 11 Lorsqu'on nous dit Si donc la perfection Avait été possible Par le sacerdoce Lévitique Car c'est sur ce sacerdoce Que repose La loi donnée au peuple On est bien d'accord On est bien d'accord Qu'était-il encore besoin Qu'il parût Un autre sacrificateur Selon l'ordre de Mèche et Sédèque Et non selon L'ordre d'Aaron Oui Donc ça veut dire que Si la perfection Elle avait été possible Si donc cette loi de nombre Était Possible Si elle était parfaite Oui Pourquoi est-ce que Il aurait fallu Qu'il y ait encore Ce sacrificateur Mèche et Sédèque Ce sacrificateur Mèche et Sédèque Vous dites qu'il est l'image La préfiguration de Christ Voilà Donc quand Christ est venu Oui Ça veut dire que Le sacerdoce A été changé Oui le sacerdoce A été changé Mais la loi n'a pas été changée La loi reste perpétuelle Quel est le sacerdoce ? Pourquoi ils disent alors Car le sacerdoce Étant changé Nécessairement aussi Il y a un changement de loi Oui Donc ça veut dire que La loi elle est changée Si l'écrivain a dit Nécessairement Parce que là quelque part Ce verset nous démontre Que c'était pas parfait Cette loi Qui avait été Oui mais Jésus même l'a dit Jésus nous a dit Que c'était L'Ancien Testament Était l'imparfait Il est venu parfait ça Il n'a pas régné ça Mais malgré ça Il a dit Malas celui qui va Rétrancher une lettre N'est-ce pas madame ? Pour vous dire qu'elle est Touche d'actualité Mais l'Ancien Testament N'était que L'Ancien Testament L'Ancien Testament Regorge les mystères L'Ancien Testament Donc selon vous alors Le sacerdoce n'a pas été changé ? Le sacerdoce a été changé Parce que le sacerdoce C'est Christ même Voilà donc La suite nous dit que Si le sacerdoce est changé Nécessairement aussi Un changement de loi Maintenant comme Le sacerdoce a pensé Il dit nécessairement Il n'a pas confirmé Il ne nous a pas ordonné Il n'a pas dit Le sacerdoce a changé La loi change Il dit nécessairement D'accord Donc après lui Il pense que ça a changé Mais je veux qu'on regarde Ce que Christ a dit Il dit la première chose Avant de commencer son ministère Il prend la peine de prévenir L'humanité Qui n'est pas venu Changer la loi Il est venu l'accomplir Il n'a pas fait Vraiment Voilà alors on va essayer De passer à notre deuxième sujet Oui Où nous devons parler Des trois testaments Selon vous il y a trois testaments Oui Alors qu'est-ce que vous voulez Nous dire par trois testaments Je vais dire par là Qu'il y a trois testaments Donc on a conclu avec la dîme Il faut donner la dîme Il faut donner la dîme Christ n'est pas venu abolir Il est venu pour accomplir Beaucoup ne payent pas Vous voyez Beaucoup ne payent pas la dîme Beaucoup ne s'occupent pas De l'église de Dieu Et aujourd'hui L'église de Dieu Vous allez voir que Parce que le peuple de Dieu Ne paye pas la dîme Les offrandes Pierre En acte 5 A dit au peuple D'aller vendre leurs biens Et d'envoyer Pour qu'on s'occupe De la maison de Dieu Mais Ananias et Saphira Ont voulu tromper Dieu Et Dieu les a frappés En Malachie dit Un homme peut-il tromper Dieu Dans les dîmes et les offrandes C'est le seul passage madame Peut-être que je me trompe Il y a des théologiens Il y a des gens Qui maîtrisent la Bible que moi Mais je pense bien Que c'est le seul passage Où Dieu a demandé au peuple De lui mettre à l'épreuve Les dîmes et les offrandes Dans le livre de Malachie On ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve C'est le seul passage Quand j'ai lu la Bible Que j'ai dit Où Dieu dit Mettez-moi l'épreuve Ça dit Tellement la dîme et les offrandes Lui coûtent cher Sauf ça Il a perpétuité ça Dans le Sûr Moïse Il dit C'est une loi perpétuelle Et en Malachie Il prend la peine encore Il dit Mettez-moi l'épreuve Vous allez voir Si je ne dévore pas Il n'a pas dit Je vais manger Je vais tuer A cause de dîme aux offrandes Il dit Si je ne dévore pas Celui qui vous menace Parce que sa maison souffre En AG1 Il a détruit Il dit Vous remplacez vos contours Mais moi Dieu j'ai soufflé D'ici AG1 Pour ceux qui ne s'occupent pas du temple Pourquoi Dieu ne peut pas permettre Que ses serviteurs souffrent Jamais Ce sont des hommes Qu'il a mis à part Pour son oeuvre Donc il a imposé cette loi Pour qu'il s'excute de ça Pour qu'il s'entretienne La maison Et lorsqu'il y a ça Les dîmes et les offrandes Ils doivent s'occuper des malheureux Ils doivent faire du social Il y a des gens à l'église Qui n'ont rien C'est tout ça Ça doit contribuer Alors moi Chez moi Quand les gens paient les dîmes J'aide beaucoup les enfants La dernière fois Vous pouvez demander à tous ceux qui viennent Il y a des malheureux Qui j'aide tout ça Et c'est pour ça Les dîmes et les offrandes doivent rentrer Si Dieu annule ça Les fonds vont sortir Dans ce public Aujourd'hui Et tous ceux qui ont commencé A payer les dîmes Ont vu les situations financières Certaines s'est régularisée Il y a des gens Qui étaient interdits bancaires Qui ont vu les dettes ennuyées Il y a des gens Qui tournent de l'agence Parce que c'est une loi Aujourd'hui Ça permet de faire du social à l'église Ça permet d'aider les choses Mais si Dieu abolit Les choses La dîme Les offrandes Si ce n'était pas une loi perpétuelle Puis si on dit La loi aussi a changé Mais il faudrait que les offrandes aussi changent Alors on va aller sur Donc sur le testament Le nouveau testament Les trois testaments Je le dis C'est une révélation Qui m'a été donnée par le Seigneur J'ai pris un temps de gêne Et j'ai commencé à prier Je me dis Mais Seigneur Pourquoi aujourd'hui L'église Ne marche pas avec le Saint-Esprit Pourquoi tout ce que nous faisons Dans les églises aujourd'hui Le Saint-Esprit n'y est pas Or nous sommes sous la grâce Et beaucoup d'hommes disent La grâce Mais la grâce c'est quoi La grâce que nous avons reçu C'est quelque chose Quand on te dit On t'a fait grâce C'est-à-dire que tu ne mérites pas Celle chose que tu viens d'avoir D'accord Donc si je suis bien Nous sommes dans l'ancien Le nouveau Et la grâce Nous sommes Il y a eu le testament de la loi Qui a été écrit par Moïse le prophète Il y a le testament du salut Qui a été écrit par Matthieu le Luc Le 15 de l'Esprit Et quand Jésus a fini Il a dit Quand Jésus a fini Il a dit en Luc 24 Excusez-moi madame Il a dit en Luc 24 Voilà Au verset 47 Il dit Au verset 48 Vous n'êtes pas témoin de ces choses Et voici J'enverrai Sur vous Ce que mon père a promis Mais vous restez dans la vie Jusqu'à ce que d'en haut Vous serez révertis de puissance Et vous allez partir En acte 2 Luc 24 Luc 24 Verset 49 49 Oui Il a dit Quand Jésus a fini La loi nous a parlé du salut Du Messie Et ça a été écrit Par les Mouslamistes Les prophètes Et Moïse Et pour qu'il y ait testament Il fallait que le testateur meure Mais ici le testateur Du début Des génériques apocalystes Il vit éternellement Mais ce sont les notaires Moïse était le notaire des dieux Les jouets Les Jérémie Les Luc Tout cela C'était des notaires Mais le testateur Est Dieu Qui est passé par ces notaires Pour nous laisser un testament Et quand la loi Et quand la loi est finie La loi nous a préparé A accueillir Le testament du salut Le salut Le Messie Le sauveur Et quand le salut est arrivé Il dit Il va partir Il va nous envoyer Ce qui nous a été promis C'est à dire La deuxième personne La trinité A fini son travail C'est pour ça Dieu est la trinité Dieu le Père Le Fils Et le Saint Esprit Et quand Dieu a fini Le Fils est arrivé Qui est le salut Quand le salut a fini Il dit Il faille qu'il parte En acte 2 Vous allez voir Il dit ici Acte 2 Le Jus de la Pentecôte Il était tous ensemble Tous ensemble Dans le même lieu Tout à coup Il vint du ciel Un bruit Comme celui d'un vent impétieux Et il remplit Toute la maison Où il était assis Des langues semblables A des langues de feu Et si on parle verset 5 Or il y avait un séjour Un séjour à Jérusalem Des Juifs Hommes puyeux De toutes les nations Qui sont sous le ciel Au bruit Qui a eu lieu La multitude a couru Et elle fut confondue Parce que chacun Attendait parler De sa propre langue Ils étaient tous Dans l'étonnement Et la surprise Ils se disaient Les uns et les autres Voici les gens Qui parlent Ne sont-ils pas Des gagnants Et comment les attendons-nous Dans notre langue A chacun Dans notre langue Maintenant Ils étaient tous Dans l'étonnement Et en acte 2 Verset 5 C'est là Il y a eu L'effusion du Saint-Esprit C'est-à-dire Quand Jésus A la croix Il a dit Il est avant Que je m'en aille Pour que ce qui Vous a été promis Arrive C'est-à-dire Il était prêt De préparer le chemin Personne de la Trinité Qui est le Saint-Esprit Et la troisième Personne de la Trinité Qui est le Saint-Esprit Son testament Nous a été lé Par Paul Les épis de Paul Nous l'ont montré Et vous allez voir Que il y a L'évangile De 1 Jean 1, 1 Pierre 2, tout cela Tout cela On écrit ces évangiles C'est inspiration Du Saint-Esprit C'est-à-dire Dieu voulait montrer Que l'église Doit marcher Avec le Saint-Esprit Sur ça Paul Nous a montré Comment l'église Doit marcher Avec le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Et la grâce Dont Dieu nous a laissé Parce que nous ne méritons pas ça Il dit Que je vous laisse Je déverse mon esprit Si les jeux Les vieux Les vieillards Tout Donc Que tu sois voleur Que tu sois pêcheur Que tu sois criminel Il a eu cet amour De laisser son esprit S'il nous tous Donc l'église aujourd'hui Quand il y a Manifestation du Saint-Esprit Beaucoup de chrétiens Madame Ne savent pas aujourd'hui Quelle est la manifestation Du Saint-Esprit Puisque nous ne sommes pas Capables d'enseigner La troisième personne De la Trinité Donc nous sommes sur Le testament de la grâce Et c'est comme ça J'aime beaucoup Toute la loi de Dieu Toute la parole de Dieu Et l'évangile de Dieu Est important Mais j'aime beaucoup Paul Paul nous a montré Comment l'église aujourd'hui fonctionne Et nous tous aujourd'hui Nous regardons aujourd'hui Au pays de Paul Parce que c'est Paul Qui a construit C'est Paul Qui a fait la composition De l'église C'est Paul A marché avec le Saint-Esprit Tout ce que Paul faisait Était poussé par le Saint-Esprit Et Dieu a étudié Paul puissamment Dans les produits et les miracles Pour démontrer que le salut Nous sommes toujours sur le salut Mais le salut nous a laissé La troisième personne Qui était le Saint-Esprit Donc le troisième testament Est le testament de la grâce Le testament du Saint-Esprit Toutes les églises aujourd'hui Devaient marcher Sous la grâce Devaient marcher Avec le troisième testament Mais nous sommes dans des églises aujourd'hui Où il n'y a pas le Saint-Esprit On dit on est sous la grâce Mais on ne voit pas La manifestation du Saint-Esprit On est sous la grâce On ne voit pas Les produits opérés Par le Saint-Esprit Et aujourd'hui Beaucoup d'enfants Ne sa paquette Ils demandent aux gens Le Saint-Esprit c'est qui Le Saint-Esprit c'est quoi Le Saint-Esprit c'est Dieu Le Saint-Esprit C'est la troisième personne De la Trinité Donc aujourd'hui Quand Dieu m'a révélé Que la Bible a trois testaments Parce que la Bible Est la parole de Dieu Et la parole est Dieu Et les trois personnes De la Trinité Forment les trois personnes De la Bible Sauf ça Il y a un mystère Dans le chiffre 3 Il y a Dieu le Père Dieu le Fils Et Dieu le Saint-Esprit Donc il y a eu Le testament de la loi Le testament du salut Et nous sommes sur Le testament de la grâce Maintenant Le testament du salut Et de la grâce Sons dans la nouvelle alliance Qui est Christ Et la saine alliance C'est le lancé testament Vraiment Merci beaucoup Apôtre Madou J'espère qu'on aura L'occasion encore De vous retrouver La fois prochaine Pour partager encore Sur d'autres sujets Qui préoccupent l'église Et j'espère Qu'ils trouveront aussi Beaucoup d'éclaircissements Comme nous l'avons fait Aujourd'hui Alors le mot de la fin Pour se séparer aujourd'hui Le mot de la fin Je tiens à dire aux chrétiens De regarder Abraham Qui paye les dîmes Si aujourd'hui Les chrétiens francophones Les chrétiens anglophones Sont bénis Ils ont compris Le mystère de la dîme Et des offrandes Si les chrétiens francophones Souffrent Nous avons l'esprit Nous profondisons Nous faisons des miracles Mais nous n'avons rien Aucun chrétien Ne peut économiser aujourd'hui Nous sommes devenus la risée Pourquoi ? Parce que Dieu respecte Sa parole Il vécit sa parole Et sa parole subsiste à jamais Comme nous ne pouvons pas Nos offrandes Nous ne pouvons pas Nos dîmes Nous n'entraînons pas En hébreu Il a dit quoi ? Je ne suis pas un dieu Un juste qui oublie Ceux qui me servent Et ceux qui servent Mais ouin On sait c'est ouin comment Il n'a pas dit Je ne suis pas un dieu Un juste qui oublie Ceux qui parlent la langue Papa, 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 maman Ceux qui guérissent Non Il a dit Il n'est pas un juste Pour oublie Ceux qui les servent En malaché dit Mettez-moi Un homme petit Tromper Dieu Mettez-moi l'épreuve En bien vous Dime vos offrandes Vous allez voir Si je ne dévoie pas Ceux qui vous menacent Il a dit En Matthieu 5 Il dit Je ne suis pas venu abolir Je suis venu parfait Malé à celui Qui enlèvera Un nota Qui enlèvera Une lettre Même une virgule Il a dit C'est en Apocalypse Chapitre 22 Verset 22 Donc vous voyez madame Je suis en train d'amener En dernier mot de fin Que les enfants Aujourd'hui Qui commencent à payer Les dîmes S'ils veulent voir La situation financière Se régulariser On est déjà béni Nous avons la bénition Qui est le salut Qui est Jésus-Christ de Nazareth Mais les choses de ce monde C'est mérite Il y a un prix à payer Et tous ceux dans la Bible Commencé par Adam Taïen Commencé par Noé Commencé par Abraham Jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth Tous ont fait des offrandes Tous ont fait des dîmes A Dieu Avant d'être béni Nul ne peut faire La bénition ici J'ai pas de la bénition financière Et Abraham N'était même pas encore béni Qu'il a paillé Il a baillé sa dîme Il n'avait pas encore changé de nom Il s'appelait Abraham Est-ce que vous comprenez ? Et il a vu l'esprit La révélation Qui devait être reconnaissante à Dieu Parce qu'il n'était même pas encore d'abord Il était déjà consacré Mais il n'était pas rentré Dans cette alliance avec Dieu Et que déjà Malgré qu'il a gagné la guerre Il a dit attention C'est grâce à Dieu Que j'ai gagné cette guerre Je vais lui ramener ma dîme C'est vraiment moral Donc jamais les enfants Payer leur dîme Ils seront bénis financièrement Qu'ils s'occupent des maisons de Dieu Parce que les hommes de Dieu Ne sont pas nés riches Et qu'ils arrêtent d'écouter Ceux qui intérisent de dire Voilà pourquoi Pourtant ceux qui intérisent de dire Ils vont aller voir Comment est-ce qu'ils font Pour payer les salles Vous n'avez pas question On donne plus d'offrandes Pourquoi on n'interdit pas aussi Les offrandes ? Puis c'est Jésus C'est donnant l'offrande à nous Vraiment merci Merci apôtre Madou Merci Ce sera ça le mot de la fin Pour vous Et pour notre part On vous dit merci D'avoir pris de votre temps Pour suivre cette émission Vraiment d'aujourd'hui C'était chaud Et nous vous invitons A rester encore et toujours Sur Kazarima Télévision En achetant votre décodeur Ourao Pour suivre Kazarima En direct de chez vous Et si vous n'avez vraiment pas Le temps de rester à la maison Pour suivre la télévision Avec votre décodeur Parce que le décodeur Il faut brancher Vous avez la possibilité De télécharger Kazarima Télévision Via Google Play Store Donc vous téléchargez ça Si vous avez un téléphone Android Ou une tablette Android Vous téléchargez l'application Ainsi vous pourrez suivre Kazarima À la télévision Où que vous soyez Ça sera une bonne chose pour vous Que je vous invite à faire Dès à présent Alors pour notre part On se retrouve à l'église Midège Au 34 avenue Charles de Gaulle A Stain Ce dimanche Où il y aura vraiment Un culte d'action de grâce Louange Adoration immense Avec le chantre de l'éternel Guy Christ Israël Ensemble avec L'apôtre Madou Abraham Avec maman Réma Sabaoth Et avec toute l'assemblée Vraiment De Midège On n'oublie pas Papa Théo Frère Thaïs Vraiment Il y aura tous les bien-aimés Qui seront là Évidemment Pour adorer ensemble Avec nous Et ça sera en direct A la télévision De Kazarima Je dis merci A l'équipe technique Merci à Mike Merci à Maître Jadot Merci à notre visionnaire Le frère Blaise Manzambi Et je dis merci A maman Blanche Et papa Samaritain Tout d'Ilu Au prophète Samuel Panzou A maman Bibichana A maman Dombé Les Gui Pablint A Neuves Pablint A maman Abbé A l'église Péniel A Luanda Je dis merci aussi A tous ceux qui aiment Kazarima A Sandra Moukolo Et à vous aussi Qui regardez Kazarima Fréquemment Que Dieu vous bénisse Abondamment A très bientôt Bye bye Hello Welcome back On Kazarima TV Again It's me Tabitha And the guest of the day Was Apostle Medu Abraham As You don't need to present this man Because you know him already And The first time he came He preached about The Tithe And the other one The Third Testament And many of you reacted To this preaching So you wanted to have More detail about that So today we're going to speak about First The Tithe You must know that The Tithe Has been set up by God And In the beginning The Tithe was moral And the first Who paid The Tithe Was Abraham Abraham paid the Tithe To Melchizedek To Melchizedek And we must know that In fact Spiritually If you have the Remember of the word Melchizedek Was an image Of Christ What that means Christ Came When he came Into this world He didn't come to destroy the law He came to fulfill the law So many Many think that The Tithe Was in the Old Testament We don't have to pay The Tithe anymore No As I said The Tithe Was first Moral But when Moses Came Under Moses The Tithe Became Law You can see In the book Of Numbers Numbers 18 Let's read A little bit When Lord Spoke to Moses He says In the book Of Numbers Numbers Chapter 18 Verse 20 Verse From verse 20 20 To 24 He said Then the Lord Said to Aaron You should have No inheritance In the land Not sure you have Any portion Among them I am your portion And your inheritance Among the children Of Israel And he said Behold I have given The children Of Levi All the tithes In Israel As an inheritance In return For the work Which they perform The work Of the tabernacle Of meeting And He said Verse 23 But the Levites Shall perform The work Of the tabernacle Of meeting And they shall Bear the iniquity It shall be A statute Forever Throughout Your generation God says It shall be A statute Forever Throughout Generations That means What means Forever Forever It has no end Forever Is eternal So many of you Can think You don't have To pay the tithe No Apostles said It's wrong You must pay Your tithe Let's go To Molokai Molokai Chapter 3 From verse 10 It said No Let's start By first Verse 1 Will a man Rob God Yet you have Rob me But you say In what Have you Robbed you In tithes And tithes And offerings You are cursed With a curse For you have Robbed me Says the Lord Even this Old nation And the Lord Says Listen carefully Bring all the Tithe into The storehouse That there May be food In my house And try me Now in this Says the Lord of hosts If I will Not open For you The windows Of heaven And pour out For such Blessing That there There will be No room Enough To receive It And I Will rebuke The devourer Of your Sakes That it Will not Destroy the Fruit Of your Ground Nor Shure The wine To fill The bare Fruit For you In the Field Says Says the Lord of hosts Now here You must Understand The importance Of the Tithe And of The offerings God says Molokai Is the only Book When God Asked the People To test Him In Tith And offerings No other Passage Molokai Three And You can Many of You say Yes Christ Came We are Not under The grace We are Not under The law No it's Wrong It's Wrong I'm Telling You Why It's Wrong As I Said In the Old Testament When God Said To Moses And To Aaron That The Tithe Is A Statute Forever Throughout Generation Our Father Abraham Did It The People Of Israel Did It Solomon David Everyone And We Have To Do It Again As Our Elders Did We Must Pay The Tithe It's Simple God Says You Reap What You Sow If You Sow Finances You Shall Reap Finances If You Pay Your Tith And Offerings To The Lord You Don't Do It For The Lord You Don't Do It For For A Man For Someone Else You Do It For God When You Do It When You Pay Your Tithe When You Pay Offerings You Shall Reap Finances Let's Take An Example In The Book Of Haggai When Prophet Haggai Asked The Lord Lord Why Your People Is So Poor The Lord Said They Prefer To Take Of The Fancy House Instead Of My Temple My Temple Is In Ruins And My People Don't Care About My Temple So God Said Haggai I Blew It Away So You Must Understand The Importance Of Paying Tithe Of Paying Your Offerings And It's Normal Jesus But The Fact Is Apostles Said That Yes It's True That We Pay Our Tithe And Offerings And For Some Of You Who Don't Understand Jesus Wanted The People To Know That He Is The Best Tithe Yes Jesus Himself Gave Him As An Offering For Us To Save Us From Death Yes But He Says He Wants To Know That You Must Understand First That Christ Christ Is The Most Important Thing In Your Life That's Through By 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 The Gospel You Must Understand That This Is The Best Is The Only One It Has To Be The First In Your Life But You Don't Have To Forget To Pay Your Tithe To Pay Offerings That That What Apostle Wants You To Understand You Don't Understand Why You Have To Pay Your Tithe And You Must Understand That The Scriptures The Scriptures Of The Bible Are Inspired By God Moses Wrote The Five Books The First Books Of The Bible Inspired By God If God Say This Is A Statute Forever That Means That It Means Forever Throughout From The Beginning Until The End Of The Earth As Long As The Earth Lives This Law Remains You Must Understand That And As I Said Christ Put The Priority First On Our Salvation This Is Our First Priority Salvation But You Don't Have To Forget To Pay Your Offerings You Must Take Care Of The House Of The Lord And Apostle Says That This Is Normal He Is An Apostle He Is A Prophet He Praised For You He Makes Deliverance He Gives His Life For His People Let's Take The Example Of Paul Apostle Paul Let's Go In The Book Of First Corinthians First Corinthians Nine First Corinthians Nine Verse Seventeen Verse 17 To No Verse Seven First I Read The Word Of God With Respect Who Ever Goes To War At His Own Expense Who Plants A One Yard And Does Not Eat Of His Fruit Or Who Tends A Flock And Does Not Drink Of The Milk Of The Flock Do I Say These Things As Mermen Or Does Not The Law Say The Same Also For It Is Written In The Law Of Moses You Should Not Muzzle A Nong Soul What It Treats Out Of The Grain It Is A Noxone God Is Concern About Or Does He Say It All Together For Our Sex For Our Sex No Doubt That Is Written That He Who Plows Should Plow In Hope And He Who Threat In Hope Should Be Partaker Of His Hope Listen Paul Says If We Have Some Spiritual Things For You It Is Great That We That Think If We Rip Your Material Things It Is Normal Someone Who Prizes For You Someone Who Delivers You Someone Who Heals You Someone That Whom The Holy Spirit Uses So You Can Receive Your Deliverance You Can Receive Your Salvation You Can Receive A Restoration It Normal That It Can Reap Material Things You Cannot Go To See A Doctor The Doctor Will Heal You The Doctor Will Give You Medicine And You Will Pay Someone Else Or You Say To The Doctor No I Don't Pay You 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 Heal Me You Do Everything For Me I Am Well I Am Healthy And I Won't Pay You No No You Cannot See This Kind Of Things In This World That's Why Apostles Want You To Understand Through The Word Of God And The People Were So Rebellious Let's Take The Example Of Ananias And Sapphira When Peter Asked The People To Pay The Tithe Of All The Things They Will Sell Paul Say Everything You Have Sold Bring The Tithe To The Lord Ananias And Sapphira Lied To Peter They Did Not Bring The Tithe The Whole Tithe They Lied To Him But In Reality Ananias And Sapphira Lied To The Holy Spirit Because Paul Was A Man Of God He Was An Apostle He Represented God On Earth And They Didn't Lie To Peter They Lied To The Holy Spirit What Did The Lord Do The Lord Killed Sapphira And Ananias Because They Lied And They Didn't Pay The Whole Tithe So To End Apostles Said That It's Like It's His Wage It's His Wage We How Can He Pay The Rent Of The Church How Can He Do For His Personal Life This Is How Can He Do Social How Can He Help His People How Explain Does He Have To Steal Outside To Have The Money To Help These People To Pay The Rent No God Says He Says To Aaron In The Old Testament The Children The People Of Israel Shall Bring You The Tithe The Tithe Is My Part Is My Sharing But As We Cannot See God The One Who Represents God On Earth We Must Bring Pay Our Tithe And Offerings To Him And So Some Pastor Said No Don't Pay Your Tithe Anymore But The Same Men How Can How Do They Do To Pay Their Rent How Do They Do The People Make Offerings To Them So If They Ask You Not To Pay The Tithe They Ask The People Not To Pay The Offerings Question Thank You And Another Subject Many Of You Wanted To Know It About The Three Testaments Many Think That We Have Two Testaments The Old And The New Testaments When Reality Apostles Say That One Day He Prayed The Lord And He Say Lord Tell Me What What Should People Don't Walk With The Holy Spirit Anymore And God Revealed To Him That He Say My Son In Reality There Are Three Testaments Let 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 Explain The Testament Of The Law The First Testament The Law That Represents God The Father Second Testament The Testament Of Salvation Salvation The Second Testament Is Christ And The Third Testament Is The Testament Of Grace The Holy Spirit In Fact We Have Three Testaments God The Father God The Son God The Holy Spirit Let Me Explain Jesus When Jesus Returned To The Father He Said To His Disciples I Am Leaving But I Am Not Leaving You Alone Someone Is Going To Come It Will Be A Comforter For You Walk With Him Listen To Him Jesus Prepared The Way Of The Third Person Of The Trinity Who Is The Holy Spirit And The Holy The Third Testament Starts By The Epistles Of Paul God Used Paul Powerfully To Speak About The Third Person Of The Trinity Paul Walked With The Holy Spirit The Disciples Of Jesus Peter Matthew John Luke Mark Mark They Were With Jesus They Walked With Jesus But They Saw Jesus As Man As A Flesh But Paul Saw Jesus As The Spirit Of God That's What Paul Could Explain Better How The Holy Spirit Is Let's Take An Example In The Book Of Luke In The Book Of Luke Chapter 24 Verse 49 Let Me Explain I Read The Word Of God With Respect Behold I Send The Promise Of My Father Upon You But Tarry In The City Of Jerusalem Until You Are Enjured With Power From On High Jesus Spoke About The Holy Spirit And That's It I Hope That Apostle Abraham Brought You More Details More Explanation I Hope That Now You Can Understand Better And I Hope That I Could Summit The What Apostle Said I Could I Could Summit To You That You Can Explain Better And That's It So You Must Understand That The Bible Has Three Testaments God The Father The Law God The Son The Salvation God The Spirit The Grace This Grace That We Don't Deserve But In His Great Love God He Wanted To Give Us This Grace The Holy Spirit So Apostle Wants You To Work With The Holy Spirit To Work With The Third Person Of The Trinity As He Does Himself So It Was Tabitha And This Sunday This Sunday We Have A Mini Concert At Midas Church With The Singer Guy Christ Israel That You Could See Yesterday Here On Casa Rema TV It It Started At 1250 So I Invite You To Come To Come Many Of You I Invite You To Come And It At 34 Avenue Charles The Goal 13 240 Stance For More Information You Can Call This Phone Number 06 40 90 17 50 Or 06 95 56 8 5 4 9 With Tabitha I'm Thanking You For Having Me In Casa Rema TV God Bless You Bye www.casarima.fm Nouvelle Album Nouvelle Album Ma Prière De la Serre Ines Zembani Bientôt Disponible Sur Le Marché Des Disques Clip En Promotion Punda Et Sengi Sengo Koumisa Yo Ya Ah Oué Koumama 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 Sengo www.casarima.fm